Une zone est interdite. L'enfant va avoir besoin d'exploration, donc a besoin d'aller vers cette zone. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment besoin d'aller vers cette zone. Et s'il va de manière autonome vers une zone qui est trop dangereuse pour lui, ça veut dire qu'il a un autre besoin. Il n'est pas vraiment dans un besoin d'exploration parce que le vrai besoin d'exploration, il est basé sur se sentir en sécurité. Et donc, l'enfant explore ce qu'il est capable d'explorer. Il va un petit peu plus loin que ce qu'il connaît déjà, mais il ne va pas se mettre en danger. Si l'enfant se met en danger, c'est qu'il y a autre chose qui est présent. Soit depuis qu'il est tout petit, il n'a pas suffisamment musclé ses compétences, il a été trop enfermé, il a trop été un enfant d'intérieur. Il n'a pas pu grimper aux arbres suffisamment, donc il n'a pas pu se développer suffisamment. Et surtout, il n'a pas pu mesurer sa force et ses compétences. Il ne sait pas mesurer ce dont il est capable. C'est un peu notre souci quand nous, les parents, on est trop gentils et qu'au square, on met l'enfant en haut du toboggan. On le porte, on lui fait faire des choses et du coup, il ne mesure pas ce dont il est capable tout seul. Nous, ça peut nous arriver de monter un enfant à l'intérieur d'un arbre. Et puis ensuite, il faut qu'on le redescende parce que l'enfant ne sait pas monter et redescendre. Même les bébés, parfois, on les assoie et ils sont assis. Ils ne savent pas sortir de la position assise. Ils vont attendre que l'adulte les aide. Et en fait, quand on aide trop les enfants, ils ne construisent pas la capacité de sentir quelles sont mes limites, quelles sont mes capacités. Et donc, ils peuvent ne pas avoir conscience du danger. Donc là, le vrai besoin, c'est de lui enseigner la conscience du danger. Ça n'est pas le besoin d'exploration. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin quand même. Et dès qu'un enfant fait quelque chose qui n'est pas normal et qui le met en danger, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et voilà, mon job de parent à ce moment-là, c'est de réfléchir. Comment ça se fait qu'il se mette en danger ? Ce n'est pas naturel. Donc là, de quoi il a besoin ? Il a besoin d'apprendre de quoi je suis capable. Donc, on va lui proposer des espaces où il va pouvoir tester ses compétences et progressivement faire de l'escalade, aller voir des arbres de plus en plus compliqués, etc. De manière à ce qu'il progresse petit à petit et qu'il développe ses compétences.